Bonjour à tous, et bienvenue. Nous avons souhaité évoquer avec vous aujourd'hui deux notions qui s'opposent, la mobilité professionnelle et la solidarité familiale. Si vous aimez cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime, à vous abonner à notre chaîne, et à visiter notre site internet pour plus de contenus exclusifs. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail, nous apprécions votre générosité. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Ceci étant dit dans son ultime livre intitulé « Décadence » Patrick Buisson consacrait plusieurs paragraphes à la notion de solidarité, qu'il estimait comme étant en péril. La solidarité envisagée dans ces paragraphes était principalement entendue comme étant une solidarité familiale, même si l'auteur consacrait quelques lignes de façon plus accessoire à l'entraide dans les villages et les quartiers. Patrick Buisson ouvrit ses paragraphes par ces termes. Tout dans la modernité se mit, vers le mi-temps du XXe siècle, à converger vers la liquidation du monde ancien. Liquidation qui englobait la notion de solidarité, celle-ci étant considérée comme appartenant au monde ancien. Il notait que dans les années 70 la solidarité familiale persistait et illustrait cette persistance par une résistance à la mobilité géographique. Ainsi il faisait état d'eux. La priorité accordée à l'environnement familial et la résistance des catégories populaires aux appels à la mobilité géographique qui se multiplient alors de la part du patronat et de ses relais gouvernementaux pour inciter les jeunes travailleurs à suivre les déplacements des investissements en allant s'installer dans les nouveaux bassins d'emploi. Toutefois, cette solidarité a commencé à s'estomper avec l'ascension sociale des classes moyennes et supérieures, qui ont embrassé la mobilité professionnelle. Patrick Buisson, à travers ses observations sur la solidarité familiale et la résistance à la mobilité géographique, a mis en lumière un aspect crucial de notre société contemporaine. En effet, les pratiques des entreprises favorisant la mobilité professionnelle ont un impact direct sur la solidarité au sein des familles. En déracinant les salariés de leur environnement familial et social, ces politiques limitent non seulement leur interaction avec leurs proches, mais également l'aide qu'ils peuvent apporter et le soutien qu'ils peuvent recevoir d'eux. Ainsi, le choix entre mobilité professionnelle et solidarité familiale devient de plus en plus prégnant pour de nombreux individus, confrontés à la nécessité de concilier leur carrière avec leurs obligations et leurs liens affectifs. Cette tension entre exigence professionnelle et besoins familiaux soulève des questions fondamentales sur les valeurs que nous souhaitons promouvoir dans notre société et les compromis que nous sommes prêts à faire pour les préserver. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions sur cette affaire, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaire ci-dessous. Nous sommes toujours ravis d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucune future investigation, et en consultant notre site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail et nous aider à continuer à produire des vidéos de qualité, nous vous adressons un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Nous vous remercions d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires. Restez attentifs, soyez prudents, et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501